Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui sur cette toute nouvelle vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère vraiment que vous pétez la forme, alors du coup vous l'aurez sûrement compris, au titre à la miniature, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une petite vidéo commentaire et tout simplement parce que les gars du coup j'ai trouvé un petit concept, donc du coup je le dis au début de la vidéo, ça reste seulement un concept qu'on va aborder dans cette petite vidéo afin d'améliorer les distributeurs qui sont déjà présents sur Fortnite, enfin bref vous allez voir, il y a quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose de super, je vous propose qu'on ne perd pas plus de temps, c'est parti ! J'espère qu'on en tape du coup le sujet principal de cette petite vidéo, n'hésitez pas à soutenir un créateur quand vous faites des achats dans la boutique Fortnite, donc du coup pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre la Team Pigeon et du coup me soutenir dans la boutique, mon code créateur c'est tout simple, c'est rapide, c'est L-E-N, en tout cas merci à toutes les personnes qui le mettent, ça va vous porter chance et votre skin préférée fera bientôt ce retour dans la boutique Fortnite, on ne perd pas plus de temps, c'est parti ! Ok alors du coup on est tout de suite parti pour le petit sujet principal de cette vidéo, alors vous allez voir aujourd'hui les gars on va aborder les distributeurs sur Fortnite, pourquoi tout simplement parce que c'est vrai que les distributeurs sur Fortnite ça fait vraiment énormément de temps qui sont déjà présents, donc du coup ils ont subi de nombreuses modifications tout au long du coup de l'avancement des différentes dizons sur Fortnite, seulement c'est vrai que là ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu de changement et vous allez voir que franchement au niveau des distributeurs, moi personnellement j'ai grave le seum parce que ça m'arrive beaucoup trop souvent où je me retrouve avec 3 fois la même chose dans le même distributeur, donc du coup vous allez voir qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui a fait un petit conseil, qui est juste magnifique, donc du coup on est tout de suite parti ! Alors dans un premier temps je vais un petit peu vous rappeler les différents changements qu'on a eu au niveau des distributeurs sur Fortnite, donc du coup dans un premier temps on a eu le retrait des distributeurs gris et vert, donc déjà à partir du coup je crois de la saison 4 ou 5 si je dis pas de bêtises, on a seulement eu des distributeurs du coup de couleur bleu, violette et du coup légendaire, alors du coup c'est vrai que franchement on va pas se le cacher les distributeurs, il y en a dans absolument toutes les cartes, en général les distributeurs nous fournissent des armes qui sont en général assez utiles, bon que ce soit des armes ou parfois du coup du shield via des bleuvages tout ça vous avez compris ! Et c'est vrai que du coup depuis déjà si je dis pas de bêtises, 3 saisons à peu près, Epic Games ont carrément retiré le fait qu'on devait payer pour utiliser les distributeurs, donc en gros pour toutes les personnes qui ne le sauraient pas, au départ les distributeurs étaient payants, donc du coup on devait payer une certaine somme de ressources, en échange du coup afin de pouvoir accéder aux armes qui étaient présentes dans le distributeur, alors du coup je vous cache pas que ça c'était clairement la plus grosse douille de l'histoire de toute l'humanité ! Mais du coup c'est vrai qu'actuellement on a un réel problème comme je vous l'ai dit dans l'introduction avec les distributeurs puisqu'il y a énormément de personnes qui se plaignent comme quoi il y a beaucoup trop de doublons, alors c'est vrai que du coup il y a pas mal de personnes qui ont déjà demandé à Epic Games en gros de retirer le fait qu'on ait des doublons dans les distributeurs puisque c'est vrai, encore hier j'étais en train de jouer les gars, j'arrive sur un distributeur bleu, je me suis tapé 3 fois le sniper au coup par coup, on va pas se le cacher, c'est totalement de l'abus ! Alors déjà si dans un premier temps Epic Games pouvait retirer les différents doublons pour les distributeurs de Fortnite, je pense que ce serait du coup déjà un bon début, mais vous allez voir du coup il y a quelqu'un qui a proposé encore mieux que ça, tout simplement c'est vrai qu'à la base des bases pour utiliser les distributeurs on devait utiliser des ressources, et c'est vrai qu'à certains moments les gars on a pas forcément besoin des distributeurs, c'est à dire que si par exemple au départ tu tombes sur un gros coffre ou si par exemple tu spawns du coup au bloc et tu arrives à avoir du coup le coffre légendaire, il y a quand même de grandes chances pour que tu arrives à sortir d'un spoon avec des armes plutôt correctes, donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient demandé à Epic Games de mettre en place des distributeurs, ou du coup au lieu d'utiliser des ressources pour pouvoir utiliser le distributeur, tout simplement qu'on est à disposition des petites ressources dans le distributeur, donc du coup ça les gars on va pas se le cacher, le concept c'est totalement impossible dans le sens où Epic Games vient d'augmenter tout juste les lamas, donc du coup les lamas nous donnaient 200 ressources jusque normalement il y a 10-15 jours, et au final du coup maintenant les lamas nous donnent 350 de ressources, alors du coup si à chaque fois qu'il y avait un distributeur qui pouvait récupérer 350 de ressources, non on est bien d'accord les gars, ça n'irait pas du tout comme concept, mais du coup tout simplement il y a quelqu'un qui a fait la demande auprès d'Epic Games via Reddit de faire en gros un espèce de distributeur mystère, donc du coup qu'est-ce que ça dit distributeur mystère, qu'on ait par exemple la possibilité d'avoir dans ce distributeur plusieurs armes, donc que ce soit des armes de couleur bleu, violette ou encore en or, et à l'intérieur par exemple de retirer les choses vraiment inutiles, c'est-à-dire genre vraiment de laisser seulement les îles les plus importants, comme par exemple les kits, les grosses goûtes du brave, les bleuvages, les grosses popos par exemple, du coup à l'intérieur de laisser absolument toutes les armes qui sont présentes du coup en rareté bleu, en rareté violette, en or comme je viens de le dire, et surtout à l'intérieur de mettre par exemple le fait qu'on ait la possibilité d'avoir 200, 300, 400 ou 500 de ressources, alors du coup franchement les gars, c'est vrai qu'en termes de ressources, je sais pas du tout, bah du coup qu'est-ce que ça peut donner, est-ce que 200 ce serait beaucoup trop, est-ce que 200 ce serait pas assez, vous voyez ce que je veux dire, mais en gros que l'Epic Games, au lieu qu'ils nous mettent deux distributeurs avec des choses attitrées dedans, c'est-à-dire qu'en gros on ait seulement le choix entre guillemets, entre trois choses, tout simplement, ils mettraient un distributeur où tu aurais énormément de choix, donc en gros t'es quasiment garanti d'avoir quelque chose de bien dedans, que ce soit du shield, que ce soit du coup, bah peut-être des armes, des snipers, des lances grenades, mais surtout qu'on ait du coup la possibilité, entre guillemets, de tirer au hasard notre arme, franchement les gars, je pense que ça pourrait rajouter quelque chose de plus, alors on va pas se le cacher, il y a certaines personnes du coup qui vont pas du tout valider le concept, étant donné que c'est vrai que franchement les gars, on va pas se le cacher, à certains moments dans un distributeur, on a besoin de quelque chose de bien précis, donc si par exemple tu as genre 150 HP, et que tu as besoin d'un gros shield, et que poum, d'un coup devant toi, tu as un distributeur avec un gros shield, c'est vrai que le concept que je suis en train de vous proposer il peut du tout ne pas être validé, mais franchement les gars, de manière générale, c'est vrai que quand on utilise, pardon, les distributeurs, on en a pas forcément besoin, ou en tout cas personnellement, c'est vrai que depuis que je fais attention, personnellement, j'ai remarqué ça. Alors du coup, tout simplement, si par exemple, Epic Game a adopté ce petit concept, en gros ça nous permettrait, bah tout simplement t'arrives en fin de game, je vais te dire une connerie, par exemple, genre que t'es stuffé carrément en or, au lieu d'avoir par exemple un petit distributeur bleu qui t'a assuré entre guillemets, bah d'avoir une arme qui est moins forte que les armes qui sont déjà présentes dans ton inventaire, le fait que tu puisses avoir un distributeur mystère, bah ça te donnerait tout simplement, entre guillemets, la chance soit d'avoir du shield, soit peut-être d'avoir carrément, bah des armes en or, par exemple, que tu recherches, mais que tu n'as pas encore forcément dans ton inventaire parce qu'en vrai, les gars, on va pas se le cacher, quand t'arrives à la fin de game, par exemple, tu tombes sur un distributeur bleu, violet, franchement, on va pas se le cacher à moins que ce soit du heal, t'en as absolument rien à faire, alors que là, si par exemple, genre, tous les distributeurs, c'était des distributeurs mystère à n'importe quel moment de la game, tu pourrais avoir quelque chose qui t'intéresse, donc comme je vous l'ai dit avant, que ce soit peut-être, par exemple, du build, que ce soit peut-être des grosses popos, que ce soit un bleuvage, que ce soit un kit, une gourgibab ou encore, par exemple, les armes et c'est vrai que, du coup, ce petit concept, comme je vous l'ai dit juste avant, il avait été posté sur Reddit et franchement, la personne a reçu juste énormément de retours, c'est-à-dire qu'actuellement, si je ne dis pas de bêtises, il a reçu plus de 10 000 réponses alors moi, les gars, je fais cette vidéo, on est actuellement en 12 juillet, ça trouve cette vidéo, elle va sortir dans 15 jours donc ne cherchez pas du tout à trouver le post sur Reddit, j'essaierai de vous mettre un petit screen mais du coup, il y a énormément de personnes qui étaient totalement d'accord avec son petit concept et donc, comme vous le savez très bien, Epic Game kiffe vraiment traîner sur Reddit donc à mon avis, il y a vraiment de très très grandes chances pour qu'il soit tombé sur ce concept la seule question, du coup, c'est est-ce que vous validez ou non ce concept ? est-ce que, du coup, vous seriez d'accord pour avoir, par exemple, des distributeurs mystères sur Fortnite au lieu d'avoir des distributeurs attitrés, donc que ce soit de couleur bleue, de couleur violette ou encore légendaire ? enfin, ouais, du coup, voilà, les gars, nous, on arrive à la fin de cette petite vidéo c'était pas forcément une vidéo longue, étant donné que c'était une vidéo concept alors, du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces distributeurs ? est-ce que, du coup, vous validez ou non le concept de la personne, du coup, qui la crée sur Reddit ? moi, en tout cas, je vous cache pas, franchement, je pense que ça peut faire un changement et ça peut que nous faire du bien, on va pas se le cacher, c'est vrai que Fortnite, voilà qui a un petit peu la routine, on connaît Parkour, donc je pense que ce genre de changement ça peut faire du bien à la communauté, ça peut un petit peu nous permettre, bah voilà un petit peu de tester notre chance, tout ça, au moment où on doit tirer au sort dans ce fameux distributeur enfin, bref, du coup, voilà, les gars, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit si vous n'êtes pas encore abonné aussi, n'hésitez pas à le faire on approche tranquillement les 500 000 abonnés, en tout cas merci à toutes les personnes qui s'abonnent, bienvenue à vous moi, je vous laisse là, je vous donne rendez-vous demain à 20h, comme d'heure pour une toute nouvelle vidéo, c'est une bonne soirée à tous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz